On me demande souvent en quoi l'éducation positive est particulièrement adaptée à l'accompagnement des enfants à haut potentiel. L'éducation positive, c'est en fait le seul modèle d'éducation qui répond parfaitement aux besoins spécifiques des enfants à haut potentiel. Et c'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse en respectant à la fois les besoins de leurs enfants mais aussi leurs besoins à eux. Si vous cherchez des ressources pour vous aider dans votre rôle de parent d'enfant à haut potentiel, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous allez y trouver le lien vers le guide éducatif gratuit que j'ai créé spécialement pour les parents d'enfants à haut potentiel et puis également le lien vers mes conférences gratuites lorsqu'elles sont disponibles. Tout d'abord, regardons ensemble ce que nous propose l'éducation positive. L'éducation positive, elle est basée plutôt sur le renforcement des bons comportements par la communication et puis elle permet de déterminer vos objectifs éducatifs à long terme sans user d'autoritarisme ou sans user de jeu de pouvoir. Elle apporte aussi de la chaleur mais aussi une structure, un cadre à vos enfants. Elle vous permet de comprendre le raisonnement mais aussi les émotions de votre enfant. Et puis l'éducation positive, elle aide à résoudre les problèmes que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Elle vous invite à vous focaliser sur la communication et la gestion des émotions de vos enfants. Maintenant, regardons les besoins spécifiques des enfants à haut potentiel. Les enfants à haut potentiel, ils ont généralement une faille dans l'estime de soi. Ils ont besoin d'être valorisés, encouragés au quotidien. Et puis, ils détestent l'autorité. Ils ne la comprennent pas et ça déclenche chez eux un fort sentiment d'injustice de leur statut d'enfant soumis à l'adulte. Leur caractère anxieux les amène à avoir besoin d'un cadre ferme, rassurant et bienveillant au sein duquel ils se sentent en sécurité. Et puis, leur hypersensibilité, ça déclenche en eux des tempêtes émotionnelles qui ne parviennent pas à contrôler. Ils ont aussi, les enfants à haut potentiel, besoin d'apprendre à comprendre et à identifier, communiquer leurs émotions de manière sereine, tranquille. Alors, vous le constatez par vous-même, l'éducation positive, c'est l'outil idéal lorsqu'on cherche à accompagner les enfants présentant un haut potentiel dans le respect, bien sûr, de leur individualité et de leur spécificité. Elle répond en fait aux besoins spécifiques des enfants à haut potentiel. L'éducation positive, elle considère l'enfant comme l'adulte, comme des apprenants. Et elle les associe dans une dynamique qui ne les oppose plus, mais qui au contraire les réunit. Alors, bien sûr, si on utilise cette stratégie de manière pertinente, exit les problèmes d'autorité que vos enfants ne tolèrent de toute façon pas et qui provoquent des crises et un climat dantesque dans votre foyer. L'éducation positive, elle vous propose un autre mode relationnel que celui qui consiste soit à décider, soit à se soumettre, et qui de toute façon ne fonctionne pas. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Exit aussi l'envahissement émotionnel qui tyrannise nos enfants et nous, parents, par la même occasion. Vous pourrez désormais analyser, comprendre, accompagner votre enfant grâce à des outils déjà utilisés par de nombreuses familles ou professionnels de l'enfance. Exit les conflits permanents déclenchés par le sentiment d'injustice si fort que votre enfant éprouve chaque jour. Exit les punitions qui ne font qu'accroître ce sentiment d'injustice et les blessures narcissiques, même quand elles peuvent être justes. Vous saurez désormais comment responsabiliser vos enfants, leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes. Exit aussi le sentiment d'impuissance, de désespoir même, ce sentiment de ne pas y arriver en tant que parent, et qui vous dévalorise d'ailleurs en tant que parent. Désormais, vous allez savoir quoi faire. Alors voilà, j'espère que cette minute éducative, elle vous aura convaincu des bienfaits de la mise en place d'une éducation positive pour votre enfant. Dites-moi dans les commentaires si vous faites vous-même ce choix éducatif dans votre famille. Je vous retrouve quant à moi dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. A très bientôt.